bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble en étape par étape comment faire l'installation d'un serveur sccm 2016 en français bien sûr et dans la version 16 06 alors ne vous inquiétez pas le produit n'est pas si difficile à installer mais il ya beaucoup d'étapes à faire avant donc on va y aller encore une fois étape par étape de façon à pouvoir l'installer convenablement donc la première des choses ça va être de modifier notre schéma effectivement sccm va avoir besoin de modifier le schéma donc pour commencer ce que nous allons faire nous allons aller sur le contrôleur de domaine pour ça il faut bien avoir les droits de modification de schéma et nous allons créer un nouveau conteneur dans notre schéma donc nous allons dans l'outil adsi nous nous connectons sur notre schéma et dans système nous allons créer un nouveau conteneur qui va s'appeler système manager voilà une fois que nous l'avons fait cette partie là nous allons aller dans utilisateur et ordinateur active directory et nous allons donner les permissions à ce nouveau conteneur que nous venons de créer alors pour ça il va falloir y aller dans l'affichage avancé on va encore une fois dans système et là on va chercher le nouveau conteneur qu'on vient de créer système management donc s'il apparaît pas tout de suite il est faisable dans ce cas là on fait un refresh et ça va arriver et c'est ici que nous allons faire une délégation de contrôle pour l'instant nous allons chercher les ordinateurs qui par défaut ne sont pas cochés et nous allons donner à notre serveur sccm les pour la prochaine étape nous pouvons faire autant sur le serveur sccm que sur notre contrôleur de là je les fais sur sccm et nous allons faire une extension du schéma active directory donc pour ça nous avons besoin du cd de sccm et tout simplement nous allons aller sur le chemin sur le cd et nous allons aller donc dans le lecteur cd sms setup bin x64 et nous allons faire un extend ds ch bien sûr donc il vous faut les droits d'administrateur et le modification de chez nous pour la deuxième étape nous allons faire c'est quelque chose de vraiment très basique la création de deux comptes de service un compte de service pour installer le serveur sqm et un deuxième compte de service pour notre serveur sccm donc étant donné que c'est quelque chose vraiment de connu maintenant les créations de service j'ai fait plusieurs vidéos à ce niveau là c'est parti Encore une fois, j'ai pris l'habitude dans description de lire à quoi va servir ce compte de service. Et le deuxième pour nos serveurs SCCM. C'est parti. Voilà, nos deux comptes de service sont faits. Nous allons aller à la troisième étape qui va être l'installation de notre serveur SQL. L'installation du serveur SQL, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce niveau-là, n'est pas bien compliquée. Mais il y a vraiment une partie qui va être importante, ça va être d'installer la bonne collation. Donc la première des choses que nous avons besoin, donc là nous sommes sur le serveur SQL, nous allons besoin d'installer les prorogies qui est le framework 3.5. En effet, notre serveur SQL, ou plutôt les outils d'administration en ont besoin. Donc là, ça a été accéléré. Et là, nous lançons le setup de notre serveur SQL. Et là, c'est parti. Il faut pas s'inquiéter pour ce message d'erreur. C'est uniquement parce que je n'ai pas cherché à faire les mises à jour. Bien sûr, en production, il faut faire les mises à jour. Alors, dans les composantes que nous avons besoin, nous avons besoin de trois composantes. Qui va être, en fin de compte, le service de base de données, l'engin de base de données, ce qui est normal. Le service de reporting en mode natif et les outils d'administration. C'est tous les outils d'administration. Ici, nous allons donc utiliser notre compte de service. Il est toujours recommandé, selon des bonnes pratiques, d'utiliser le compte de service justement pour notre serveur SQL. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et c'est ici où nous allons choisir la collation. Donc, c'est là où je vous disais, il ne faut vraiment pas se tromper. Sinon, tout simplement, SCCM refusera de fonctionner. Et nous avons besoin du SQL, Latin 1, Général, CP1, CIAS. Alors, si vous vous trompez, au moment de cette création de base de données, il va être tout à fait faisable de le changer par la suite. Il suffit de chercher, de faire une recherche sur Internet. Je verrais si je ferais un article à ce niveau-là pour dire comment changer la collation. Ici, nous utilisons notre compte de service, mon compte personnel d'administrateur, plus le compte de service et le serveur. Pardon, ce n'est pas le compte de service SQL, mais celui de SCCM. Maintenant, j'avais créé un deuxième disque dur. Il est toujours mieux de mettre toutes nos bases de données sur un deuxième disque dur. Ou en amont, selon les bonnes pratiques, un disque dur pour la base de données, un disque dur pour les fichiers thymes. Je suis quand même en laboratoire, donc je crée mes répertoires de façon à pouvoir modifier les chemins par défaut des bases de données, des fichiers temporaires. Et pour le reste, l'installation de notre serveur SQL va prendre un peu de temps, comme toujours, mais c'est fini. Voilà, nous avons notre SQL qui est installé. Une fois que le SQL est installé, il va falloir activer notre serveur SQL de façon à ce qu'il puisse communiquer avec l'extérieur. Mais avant tout, ce qu'on va faire, ça va être tout simplement de limiter les ressources utilisées. En effet, par défaut, notre serveur SQL a une tendance à prendre toute la mémoire disponible. Ici, on va lui mettre des limites. Alors, ne prenez pas forcément les valeurs que j'ai mises, puisque là, je suis en laboratoire, mon serveur SCCM ne va pas être en production, ou il y aura très peu de machines. Et c'est ici où nous allons autoriser notre SQL à répondre à travers le réseau. Donc on choisit TCPIP, on l'active. Par défaut, je vais laisser le port par défaut SQL. Maintenant, selon la compagnie et votre politique de sécurité, vous pouvez très bien changer ce port par défaut. Une fois qu'on a fait les modifications, notre serveur SQL doit être redémarré. Maintenant, la quatrième étape, qui va être d'ouvrir les ports SQL à travers le pare-feu. En effet, par défaut, je laisse toujours le pare-feu allumé, ce qui fait partie des bonnes pratiques. Donc, nous avons deux ports à ouvrir pour que SCCM fonctionne correctement. Donc, vous voyez, le pare-feu est bien activé. Donc, la première règle qui va être le port de notre serveur SQL, donc par défaut, le 1433. On autorise les connexions. Alors là, dans la vidéo, j'ai fait une petite erreur, j'ai tout fermé, alors qu'il y avait un deuxième port à ouvrir. Qui était le 4022, pardon. Qui était le 4022, pardon. La dernière étape, toujours sur notre serveur SQL, ça va être de donner les droits d'administrateur à notre serveur SCCM. Donc, encore une fois, je vais choisir l'ordinateur, les comptes d'ordinateur. La cinquième étape, qui est normalement la dernière étape avant l'installation vraiment de notre serveur SCCM. Donc, ça va être d'installer les prérequis. Nous avons effectivement plusieurs prérequis à installer, plusieurs déjà composantes. Alors, là, je l'ai fait en mode graphique. Si vous voulez, effectivement, y aller directement en PowerShell, puisqu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de ports, enfin pas de ports, mais de services à ouvrir, de fonctionnalités. Je vous conseille d'aller sur mon site au www.frbmg.com, où vous allez pouvoir voir, à travers une ligne de commande, en PowerShell, tout ce qu'il y a besoin. C'est ce que je vous recommanderais, puisqu'on a une tendance, il y a quand même beaucoup de choses à installer, surtout au niveau de IIS. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez que si on n'y va pas en mode PowerShell, ça peut être long, puis c'est quasiment sûr. On va au moins en retirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, les installations ont été en accéléré. Et la dernière étape, ça va être d'installer Windows ADK. Alors, Windows ADK, on peut le trouver facilement sur Internet. Si vous avez besoin d'aller sur mon site Internet, où je vous donnerai le lien, vous pouvez chercher directement. Dans mon cas, je l'avais déjà téléchargé. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de le télécharger. Sinon, vous allez avoir un setup qui va downloader tout. Vous téléchargez le tout. Vous avez besoin de trois composantes. Vous allez avoir besoin du Windows PE, les outils de déploiement et l'USMT. L'installation a été faite. Je vous conseille toujours d'aller télécharger la dernière version de Windows ADK. Et enfin, on arrive à l'étape 6, la dernière étape, qui va être l'installation de SCCM. Alors, comme je vous dis, si on a bien suivi toutes les étapes avant, on ne devrait pas rencontrer de problème et tout devrait bien fonctionner. Donc là, ce que je vais faire sur le répertoire C, je vais créer tout simplement un répertoire parce que quand on installe SCCM, par défaut, il a besoin de télécharger certaines composantes. Donc, j'ai tout simplement créé un répertoire directement. C'est un répertoire. 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 Encore une fois, on rend notre numéro de série. On va avoir besoin d'accepter. Et c'est ici qu'on va rentrer le chemin pour le téléchargement des composantes. Alors, je sais que moi, ça l'a déjà fait régulièrement. Ce n'est pas la première fois que j'installais CCM. Et c'est arrivé assez fréquemment que j'avais des messages d'erreur. Il suffit simplement de relancer le téléchargement. Je ne sais pas pourquoi ça me l'a fait. Après, il ne nous reste plus qu'à choisir les langues. Par défaut, je laisse toujours l'anglais et bien sûr le français. Et c'est ici que nous allons créer notre site SCCM. Alors, ce site, ce numéro doit toujours être unique. Ici, on va renseigner notre serveur SQL, les informations. Ici, je n'ai pas d'instance. Merci. 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 Ça se peut que ça prenne toujours un certain temps, cette partie-là. Pour l'instant, nous sommes toujours en train de voir la vidéo sur l'installation de SCCM. J'ai déjà prévu de refaire plusieurs vidéos. Ça va être sur sa première configuration de SCCM et après, comment alimenter avec quelques options. C'est-il comment on va gérer notre antivirus grâce à SCCM avec un pointe ou comment on va faire le déploiement d'applications, toujours avec SCCM, ou la dernière partie où nous allons voir comment faire des mises à jour de nos postes avec SCCM. Donc, la vérification est en train de se faire. C'est ici où vous aurez le magnifique message d'erreur si vous vous êtes trompé dans la collation SQL. S'il vous manque certaines composantes, encore une fois, c'est ici que vous allez avoir le message d'erreur. Et voilà, après un certain temps, on va dire entre 20 et 30 minutes facile, vous avez l'installation de SCCM qui est faite. Donc, comme je vous dis, je vais avoir une deuxième vidéo qui s'en vient, qui va être comment faire la configuration de SCCM. Donc, comment déployer notre agent. Donc, n'hésitez pas à venir me visiter au www.frbmg.com ou abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !